Hey ! Salut à tous les Zouzous ! Petit compte rendu rapide de mes achats vide-greniers. J'ai fait quelques achats vide-greniers, j'ai fait quelques vide-greniers là, durant les beaux jours. Qu'est-ce qu'on a pu trouver ? Alors, il y a des vide-greniers où je n'en ai rien trouvé, mais j'ai pu compléter ma collection de Tintin. J'ai trouvé notamment ceci, le Lotus Bleu, ainsi que ceci, Tintin et le Lac au requin, et une dernière bande dessinée de Tintin qui est ici. Édition originale, les aventures de Tintin au pays des soviets. Je pensais avoir du mal à trouver celle-ci pour compléter ma collection de Tintin, mais celle-ci de 1981, édition originale Tintin au pays des soviets. Voilà, en plutôt très très bon état. J'ai payé les 3 pour 20 euros. Et ensuite, aujourd'hui, je suis de retour de vide-greniers. J'ai pu trouver ceci, petit livre estimé à 2 euros, négocié à 1 euro. L'encyclopédie des bandes dessinées, c'est le tome 2. Je l'ai négocié à 1 euro, voilà, en plutôt bon état. Ce livre m'a attiré l'œil dans un bac. En fait, c'est l'encyclopédie des bandes dessinées. Voilà, donc ça raconte pas mal de choses. Je vous montre, hop, ça parle de pas mal de choses. L'encyclopédie sur notre planète, tout simplement. Donc ça parle de la planète Terre, de la géologie, ainsi que de la pollution, du climat, des volcans, des tremblements de Terre, etc. J'ai pu trouver aussi sur un stand où je suis retourné deux fois parce que dans un premier temps, j'ai pris cette petite sacoche en très bon état, une sacoche Trap Star. Je ne sais pas si c'est une vraie ou une fausse pour 2 euros. Et j'ai retourné et j'ai négocié ça le 3 euros à 2,50 euros. Une petite sacoche d'ordinateur Manchester United. Un total de 6 objets pour 25,50 euros. Et voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager la vidéo et dire votre oeil de vie de grenier en commentaire. Salut à tous !